Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle édition L'Entrevue Lossoise, et bien celle de mai 2015, alors comme vous avez pu le remarquer avec un tout petit retard, mais c'est pour la bonne cause puisque nous avons décidé, la rédaction et moi-même, de dédier cette émission à l'ensemble des commémorations qui ont lieu pendant ce courant du mois de mai. Et d'abord, commençons grâce à l'association Sur les Traces de la Grande Guerre, l'association Lossoise, présidée par Alfred Duparc, car traditionnellement, c'est le 8 mai qui est férié, le 8 mai, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, et bien là, nous avons décidé de nous intéresser au 9 mai grâce à cette association puisqu'il s'agit de la première bataille de Lossogoel lors de la Première Guerre mondiale, il s'agissait donc du centenaire où plus de 3000 soldats français ont perdu la vie. Alors l'association a décidé d'organiser une marche souvenir avec un jet de bleuée. C'est l'occasion de revivre cette journée qui était un véritable devoir de mémoire pour les générations à venir. Une journée à revivre grâce au reportage de Fabien Millon, Jacqui Bourgeois et Marcel Moreau. La ville de Lossogoel a beaucoup souffert de la guerre 14-18. Elle est envahie dès le 10 octobre 1914 et elle ne fut libérée qu'en août 1917 au prix de milliers de pertes. Français, Anglais, Écossais, Gallois et Canadiens ont péri sur le sol lossois, d'où la présence de nombreuses empreintes et traces sur notre territoire. Il y a eu trois grandes batailles à Lossogoel, dans le triangle territorial des collines de l'Artois, Vimy et Lorette, et de la plaine de Douai. La première bataille se déroula le 9 mai 1915. Diversion pour la bataille de la colline de Lorette, elle se déroule en plein champ, à Lossogoel. Elle fut un vrai massacre pour les nombreux régiments français. C'est donc à l'occasion du centenaire de cette date que l'Association sur les traces de la Grande Guerre a décidé d'organiser une marche en souvenir des 3713 soldats français qui ont perdu la vie sur ce champ de bataille. Alors, pour commencer, c'est la découverte de cette bataille. On en parlait peu. Moi, j'en ai entendu parler une fois. Dans l'illustration, il y avait tout un petit entrefilé, une bataille sur Losso, laconique, rien. Et puis, une fois, j'ai eu un visiteur qui est venu, qui avait perdu son grand-père sur le terrain. Et du fait, il m'avait raconté qu'il y avait quand même pas mal de morts. Il ne savait pas grand-chose, mais il m'a dit, me connaissant, il m'avait dit, vous devriez raconter quand même l'horreur qui s'est passé là, parce que ce n'est pas normal qu'on n'en parle pas. Et de fait, dans l'association, on en a parlé. Et M. Delattre, si vous voulez, Jean-Louis Delattre, qui était là, lui a découvert complètement cette bataille et il s'y a attaché. Et en réunion, on s'est dit, je vais essayer de ressusciter ces morts avec son fête. Et puis de dire, ben voilà, comment faire pour rappeler ce qu'ils ont fait avec son fête. Et puis, surtout, la bêtise de cette bataille. La bêtise de cette bataille qui était commandée par Peter. Du chemin de Vermeer, à la médiathèque de Los Angeles pour y découvrir les travaux de recherche de M. Delattre, témoignages, reconstitution de bataille, et également pour y rencontrer les descendants des familles des Poilus. Vraiment, il faut qu'on prenne un peu de temps pour regarder cette exposition et aller voir l'histoire de vos aïeux, parce que derrière chaque soldat, il y a une famille, il y a un homme, il y a une histoire. – Au départ de la guerre, les soldats, on les appelait les bleuets, surtout les petits nouveaux. Et on s'est dit, les Anglais, ils sont forts avec les coquelicots, ils ont raison d'ailleurs. La seule fleur qui pousse le champ de bataille. Et pour ne pas rappeler les bleuets, les bleuets, c'est un symbole fort pour les Français. Donc on a dit, voilà, on va fabriquer des bleuets, et puis on va aller sur le terrain, expliquer cette bataille. Mais pour l'expliquer, il faut chercher, il faut trouver des témoignages, il faut trouver le contexte, le pourquoi des choses et tout. C'est ce qu'on a travaillé pendant deux ans. Et M. Delatte, d'ailleurs, lui, a fait un travail extraordinaire de recherche des familles. Et pendant que nous, on recherchait aussi ce qui s'était passé sur le terrain, la véritable histoire de cette fameuse bataille de l'os, la première bataille de l'os. L'objectif de l'offensive était de percer le front allemand au nord d'Arras. Un point d'impact de l'attaque de la 10e armée française qui assurait l'essentiel de l'effort est la crête de Vimy. Deux attaques complémentaires devaient avoir lieu sur les flancs pour permettre de s'emparer des auteurs de l'éperon de Notre-Dame-de-Lorette, au nord-ouest, et de Pointe-Au, à l'est d'Arras. Ensuite, l'offensive devait donc déboucher sur le bassin minier. C'est désormais maintenant en chemin de Vermelle que tous ceux qui le souhaitent pourront donc se recueillir devant cette plaque pour nos courageux et héroïques soldats français. Voilà, une journée marquée par des souvenirs importants. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous recueillir devant cette plaque commémorative, elle se situe au bout du chemin de Vermelle à Losson-Goëlle. Vous pouvez donc l'avoir près du champ, en fait, en réalité, où a lieu cette fameuse bataille de Losson-Goëlle. Du premier conflit, passons au second conflit de l'histoire de notre temps, la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs et ses atrocités. C'est l'occasion de revenir sur un témoignage marquant, celle de la famille Simbalista, une famille lançoise, une famille juive, qui, évidemment, à cause de la politique du temps, ont dû aller se cacher chez la famille Tiziaque. Cette famille lossoise a donc pu les recueillir. Et on revient sur ce témoignage, sur ce souvenir marquant, chargé d'émotions, grâce à un entretien signé Fabien Milon. En juillet 1942, quand les nazis sont entrés à Lens, nos parents nous ont sortis de la ville, parce que c'était déjà très dangereux de rester là. Et ils nous ont emmenés à Loss-en-Goëlle. Enfin, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ils l'ont fait par l'intermédiaire de M. Baudry. M. Baudry, qui était le propriétaire de l'appartement, nous a emmenés la nuit à Loss-en-Goëlle, chez la famille Tiziaque. Et nous sommes restés là-bas, c'était les vacances, nous sommes restés là-bas pendant les deux mois de vacances, jusqu'à ce qui s'est avéré, jusqu'à la rafle, quand la famille Tiziaque a entendu qu'il y avait une rafle à Lens, et que nos parents avaient été pris par la rafle. À Lens vivait toute la famille, toute la famille du côté de ma mère. Mes parents, mes grands-parents, les tantes et les oncles. Et toute la famille a été prise à la rafle. Et dès que la famille Tiziaque a entendu que la nuit, il y a eu une rafle, ils ont décidé, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, écoute, moi j'avais 7 ans, mon frère Norbert avait 3 ans, ils m'ont dit, écoute, les Allemands ont pris tes parents, et maintenant il va falloir vous cacher. Ils ont décidé sur place de nous cacher, et ils m'ont expliqué ce qu'il fallait faire. Ils m'ont dit, écoute, maintenant, il est absolument défendu que quelqu'un sache que vous êtes là, que vous êtes resté chez nous, vous allez vous cacher, et des fois, dès que tu entends que le chien aboie, il y avait un chien à la porte, et dès que tu entends le chien aboyer, il faut aller vous cacher dans la porcherie. Ils avaient une porcherie, et alors on se cachait dans la paille, on allait se cacher à chaque fois qu'on entendait le chien aboyer. Quand nous étions dans la porcherie, ce n'était pas très agréable, bien sûr, parce qu'on avait peur, moi j'avais peur des cochons, et il fallait que je m'occupe de mon petit frère, et ce n'était pas facile du tout, parce que mon petit frère, il avait 3 ans, il ne comprenait pas, il n'avait pas le droit de pleurer, il n'avait pas le droit de rire, il n'avait pas le droit de parler à voix haute, de crier, il fallait rester calme, et à chaque fois, il fallait que je l'emmène, et qu'on se cache ensemble. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à la libération. Je me souviens que même, une fois, mon frère était très malade, et il ne savait pas comment faire, il fallait amener un médecin, et ils ont amené, ils ont dit que c'était un petit enfant à eux, ou alors quelqu'un de la famille, mais enfin le médecin, il a tout de suite découvert que ce n'était pas quelqu'un de la famille, mais enfin, il s'est tué. Il y a eu des moments, on a eu un moment, je ne sais pas si mon frère vous a raconté, il y a eu un moment où en effet, les nazis, les SS, 2 SS, 2 soldats SS sont arrivés dans la maison. Il faut croire que quelqu'un a dû lâcher quelques mots, enfin, en fin de compte, ils sont arrivés, ils ont demandé à la famille Tiziaque, c'était le matin, on n'a pas eu le temps de se cacher, on est restés dans la chambre, la nuit on restait de l'aide dans la maison, on ne sortait pas, on n'allait pas se cacher dans la porcherie. Et on nous a dit, alors, Madame Tiziaque nous a dit de descendre du lit et de nous cacher sous le lit, c'était 2 SS, qui sont venus me chercher, qui ont dit en allemand, moi je les ai entendus crier dans la chambre à côté, je n'ai pas compris ce qu'ils ne disaient, parce que c'était en allemand, où sont les enfants qui étaient chez vous ? On nous a dit que vous aviez 2 enfants juifs, où sont ces 2 enfants ? Et les Tiziaques, ils n'ont pas perdu leur sang-froid, ils leur ont répondu en allemand, ils savaient l'allemand, parce qu'ils ont passé de Pologne, avant de venir en France, ils sont passés en Allemagne, ils ont travaillé dans le sud de l'Allemagne, dans des mines aussi, dans des mines de charbon, alors ils savaient l'allemand, et du fait qu'ils ont répondu aux allemands en allemand, à mon avis, ça nous a sauvé la vie, parce que les allemands étaient très étonnés, ils ont été surpris, ils ont rendu un de mes deux, vous savez l'allemand, et ils ont répondu avec beaucoup de sang-froid, comme si... Et ils leur ont dit, oui c'est vrai, on avait 2 enfants, on avait 2 enfants juifs, mais on est venus les prendre, les allemands sont venus les prendre, il y a longtemps, et on ne sait pas ce qui est arrivé, et les allemands, les soldats les ont cru, ce qui est inimaginable. Mais moi, là j'ai eu peur, parce que j'étais sous le lit avec mon frère, et j'étais sûre que c'était fini, je savais très bien, que s'ils entraient dans la chambre, ils découvraient que nous sommes sous le lit, ils fusillaient tout le monde, c'était la famille Thysiaque, et nous et toute la famille. Et ça, je sens encore cette peur jusque maintenant. C'était la journée de la libération, je me souviens qu'il y avait beaucoup de voitures, des forces alliées, les Américains, les Anglais, passaient sur la grande route, et tout le monde jetait des bonbons sur les soldats, les soldats anglais, américains. Et moi, j'étais, je ne comprenais pas ce qui se passait, c'était la première fois que je sortais dehors, d'abord ça m'a pris du temps à sortir. On m'a dit, viens, c'est fini, la guerre est terminée, tu peux sortir. Moi, je ne voulais pas sortir, j'avais peur. Et quand la guerre est terminée, on attend, j'étais sûre que mes parents reviendraient. On a attendu, on a attendu, on attend que les parents reviennent, personne ne revient. jusqu'à des Juifs de Lens sont revenus. Il y a eu quelques survivants de Auschwitz. Et alors, eux, ils nous ont raconté que nos parents ont été gazés à l'arrivée à Auschwitz, tout de suite. quand ils sont arrivés de Malines. Parce que vous avez entendu que le convoi des Juifs de Lens est passé par Malines. Et de Malines est parti le convoi pour Auschwitz. Et là, personne n'est revenu. Alors seulement, on a su, beaucoup plus tard, c'était déjà en 1945-1946, quand nous avons su que nos parents ne reviendraient pas et que personne de la famille n'a survécu. Et quand personne n'est venu nous prendre, nous sommes restés dans la famille Tisiaque jusqu'en 1950. C'était nos parents. On les appelait papa, maman. Et les enfants d'Tisiaque étaient nos frères et sœurs. C'était la famille. Jusqu'à la famille, jusqu'en 1950. En 1950, en fin de compte, il y a un oncle, un de nos oncles qui vivait en Suisse, qui a reçu la tutelle et qui nous a sortis, qui nous a fait passer dans une maison d'enfants juifs à Paris, à Versailles. Et on s'est toujours sentis très, très bien chez eux. Et je dois dire encore une chose qui est très importante. Après la guerre, quand on est partis, quand on est restés chez eux, j'allais à l'école et j'avais des copines. J'avais beaucoup de copines à Los Angeles qui, à chaque fois, quand je reviens à Los Angeles, elle me parle, elle me demande, tu ne te souviens pas de nous ? Moi, je ne me souviens pas d'elle, mais elle se souvient très bien. Nous étions les deux seuls enfants juifs à Los Angeles et je voulais aller à l'église. Je voulais aller à l'église. Les Tisiaques me disaient toujours tu ne vas pas à l'église, tu es juive, souviens-toi que tu es juive et tu ne vas pas à l'église. Et moi, je me sauvais et j'allais à l'église. Le fait qu'ils ont fait un acte est au péril de leur vie. Ils auraient pu mourir. Ils n'ont pas pensé à ça. En fin de compte, ils auraient pu dire pourquoi est-ce que nous, on doit se mettre dans cette galère ? Ces enfants, ce n'est pas à nous. Bon, leurs parents sont partis, ils partiront avec. Et à chaque fois, quand je leur demandais, je veux encore ajouter encore une chose, les Tisiaques ne voulaient pas recevoir la médaille des Justes. C'est pour ça que ça nous a pris tellement de temps. Seulement après la mort de M. et Mme Tisiaques, nous avons commencé à nous occuper de ça. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils disaient, nous n'avons rien fait de spécial, nous avons fait notre devoir, nous avons fait ce qu'il fallait faire, chaque homme de conscience aurait fait ça. Il fallait vous cacher et c'est ça qui fait de les Justes. Ils sont justes, non seulement parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils nous ont cachés au risque de leur vie, mais aussi parce qu'ils nous disaient tout le temps, mais on n'a rien fait de spécial. On a fait ce qu'il fallait faire. Et ce n'est pas évident. Un témoignage marquant et poignant. Comme chaque édition de l'entrevue Le Sois, il y a la séquence invitée. Alors là, pour des raisons techniques, cette interview ne se déroulera pas sur le plateau, puisque nous avons eu la chance d'avoir un entretien accordé avec Lily Léniel. Cette personnalité, cette ancienne déportée, marquée par l'atrocité du camp de Bergen-Belsen, en Allemagne, nous a confessé, avoué, tout ce passage dans ce camp, surnommé le camp de la mort lente. C'est l'occasion de revenir sur ce véritable témoignage, grâce à cette interview. Et voilà, de retour, juste après cette conférence, ce véritable témoignage, je suis donc avec Lily. Merci Lily. Lily Léniel, je vais bien vouloir nous accompagner pour témoigner également aussi dans l'entrevue Le Sois. Alors voilà, ça fait combien de temps que vous avez, et à partir de quel moment vous avez décidé de témoigner, d'accorder une importance à ce devoir de mémoire ? C'est vrai, de l'importance, j'en ai toujours accordé. Mais la nécessité de vouloir témoigner, et surtout transmettre, n'est-ce pas, et leur donner des valeurs à ces jeunes, eh bien, m'est arrivé à partir des années où sont apparus les négationnismes, le négationnisme. Vous voyez donc, ça doit être fin des années 70, plutôt début des années 80. Donc ça fait déjà pas mal de temps, n'est-ce pas, que je témoigne. Au début, bien entendu, ce n'était pas le rythme d'aujourd'hui, c'était un témoignage de temps en temps, actuellement, je suis débordé de demandes, c'est sans fin. Vous savez, je pourrais témoigner nuit et jour tant il y a de demandes. C'est fou, bien entendu, parce qu'il y a trop peu de témoins qui restent encore en vie, ou même capables de pouvoir témoigner, et n'est-ce pas, les déportés, nous sommes âgés actuellement, et encore, je suis parmi les plus jeunes déportés, mais j'ai déjà 83 ans. Alors, c'est pas toujours facile, mais j'ai cette conviction que c'est important. Oui, c'est vrai, on l'a vu dans les images, c'est toujours, enfin, vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme à témoigner, justement. Si vous pouvez, bien, brièvement raconter ce parcours, cette atrocité. Eh bien, ce parcours était terrible, parce que nous avons déjà été déportés dès 43, n'est-ce pas ? La plupart des déportés que je connaisse ont été déportés en 44, quelquefois même fin 44, tandis que nous avons été déportés en 43. La famille entière, bien entendu, n'est-ce pas ? Mon père, ma mère, mes frères, mes deux frères plus jeunes que moi, au moment de notre arrestation, je venais tout juste, moi, d'avoir 11 ans, et mes frères n'avaient que 9 ans et demi, et 3 ans et demi, le petit dernier. Donc, vous voyez, c'était quelque chose d'épouvantable. Mon pauvre père, lui, n'est pas rentré, il était assassiné, je dis, assassiné à Buchenwald. Quant à ce qui nous concerne, maman et les enfants, bien sûr, nous étions ensemble avec papa, dans les prisons Loss, nous avons fait la prison de Loss, la prison Saint-Gilles à Bruxelles, le camp de rassemblement de Malines, Malines en Belgique est l'équivalent de Rancy en France. Ensuite, nous sommes allés, maman et les enfants, dans le camp de Ravenbruck, ensuite, à la fin, dans le camp horrible de Bergen-Belsen, appelé le camp de la Morland. Quant à papa, nous l'avons su après, il était dans le camp de Buchenwald, également très connu. Oui, effectivement. Alors, comment, quand on a 11 ans, et qu'on se retrouve dans un camp, comme d'ailleurs un camp où vous l'avez cité, dans votre témoignage, où il y a eu Anne-Franc, qui malheureusement n'est pas revenue, Simone Veil aussi, vous avez cité. Geneviève de Gaulle, à Raven-Brun, n'est-ce pas ? Et alors, comment on s'entraide ? Comment on fait pour survivre dans ces conditions quand on n'a que 11 ans ? Eh bien, écoutez, déjà, ce que j'explique, la présence de maman pour un enfant est indispensable. Je ne suis pas assuré que sans sa présence, nous aurions pu rentrer tous trois. C'est déjà en premier lieu grâce à elle. Parce que vous savez, c'était un tout petit bout de femme, mais qui nous reboostait, qui nous donnait la force de tenir. Elle trouvait des petits moyens, toujours simples, qui nous permettaient de tenir. Vous savez, à la fin, surtout à Raven-Brun, nous crevions de faim, comme tout au long. Mais vous savez en quoi consistaient les petites retrouvailles avec maman lorsqu'elle rentrait de l'arbaït et qu'elle nous sentait désespérées affamées. Elle disait, « Les enfants, je sens que bientôt nous serons libérés. À ce moment, je vous cuisinerai tous ceux dont vous avez envie. Dites-moi ce que vous voulez. » Mes frères, tout naïvement, disaient, « Des pâtes, nous voulons des pâtes. » Et moi, des œufs. Quant à maman, en bonne femme du Nord, elle voulait un bon café, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous assure, ces petits « mais » entre guillemets, nous aider à tenir. À un moment, bien sûr, la faim reprenait bien vite, mais c'était des moments exceptionnels qui nous aidaient dans un certain sens. Voilà, et tout ça, tout ce témoignage que vous racontez, il y a aussi, évidemment, derrière, un message aussi, un message d'importance, un message d'espoir, un message d'avenir, puisque vous l'avez dit, également, dans votre témoignage, c'est aussi un message à la génération nouvelle. Certainement, c'est spécialement à cette génération-là que je m'adresse. Vous savez, des élèves, j'en rencontre 6 à 7 000 chaque année, c'est vous dire le nombre d'interventions, et c'est indispensable à mes yeux. Non seulement, je veux que, dans la mesure du possible à faire, éviter que de nouvelles guerres arrivent, de par le racisme qui est toujours présent, malheureusement, l'antisémitisme qui, après toutes ces souffrances perdurent, la xénophobie, la haine de l'étranger, je veux que ces jeunes comprennent qu'ils doivent être vigilants et combattre ces fléaux, et aussi, qu'ils soient tolérants. C'est ce qui nous manque à notre époque. Les jeunes ne le sont pas suffisamment. Et vous savez, je rencontre tant de jeunes, des Noirs, des Blancs, des Juifs, des Catholiques, des Musulmans, pour moi, ils sont tous égaux, n'est-ce pas ? C'est ce que je veux leur faire comprendre et leur dire que les différences les enrichissent, ces jeunes-là, qu'ils doivent l'admettre. Mais je vous assure qu'ils comprennent vraiment bien et c'est ce qui me donne la force de poursuivre parce que je sais que je suis bien perçu. Ils sont là tout ouïe. Les enseignants me disent souvent « Comment faites-vous ? Nous avons un mal fou pour les tenir tranquilles. Il ne fût-ce qu'une demi-heure, il commence à gigoter. » Et là, pendant près de deux heures, ils sont à l'écoute, ne parlant pas. C'est un exploit exceptionnel. J'en suis fier. Et c'est tellement important à mes yeux. Vous pouvez, vous pouvez être fier dans tout cas de ce formidable message. Merci, Lélie Daniel, de nous avoir consacré un peu de votre temps, de votre bonne humeur et puis de ce témoignage qui est ô combien important pour l'histoire. Merci, vous avez raison. Je garde toujours la bonne humeur, la dignité comme maman nous apprenait parce que je dis « Il est facile de faire pleurer les jeunes sur un thème aussi sensible. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas d'attirer les larmes. Ce que je veux, c'est qu'ils retiennent la leçon, surtout, cette leçon de tolérance, d'amour, de paix. Voilà. Si j'obtiens un jour, je ne verrai vraisemblablement plus de mon vivant. Mais si un jour, il y a cette magnifique vie qui apparaîtra, une vie de tolérance et de paix, eh bien, je me dirai c'est magnifique. Je verrai ça de quelque part, certainement. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale qui se tournait évidemment vers les commémorations de ces deux grandes guerres lors du mois de mai. Eh bien, bien sûr, on se donne rendez-vous pour l'édition suivante qui sera marquée par un peu plus de festivité, naturellement, avec les Goéliades où nos journalistes se sont précipités dans les salles pour y voir les concerts, les spectacles et l'ensemble des événements de cette manifestation culturelle. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder. Je vous en remercie. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur le petit lien abonnez-vous. ça nous permet en plus après de pouvoir lancer des émissions en direct, etc. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir et à s'abonner sur notre page YouTube LOS TV. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve le mois prochain pour la prochaine édition de l'entrevue LOS OAS. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501